Générique Oh regarde maman, c'est l'illustratrice qui appelle Daniel Buck. Il y a ta photo. Ah il y a sa photo. Un jeu de tactique burlesque illustré par... Marion Poinceau. Marion Poinceau. Aujourd'hui, amis joueurs, un jeu édité par Le Droit de Perdre. Il s'appelle Jean Stupide. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Deux parties rapides, 10 minutes. 30 minutes à peu près. 30 minutes. On regarde l'intérieur de la boîte. Wow. Des rochers pour construire une montagne. Les taux des joueurs. Un géant par joueur. Des marqueurs de points. Des dés. Et l'ancêtre. Bien sûr, une règle. Toujours pour voir une règle. Qui tient en une double page. A l'arrière, on a juste des petits compléments pour améliorer un peu les règles quand on connaît bien le jeu. Des marqueurs de personnages. Illustrés par... Marion. Marion Poinceau. Et surprise ! Au dos de la boîte, nous avons le plateau de jeu. Toujours pour voir un plateau de jeu. Sur les côtés. On a des belles illustrations de l'eau. Du fond de la mer. Voilà, c'est de l'eau. Et au-dessus, une île. Sur laquelle tu vas pouvoir construire la montagne. Allez, vas-y. J'ai construit. Alors... Déjà, il en faut prévoir 4. Voilà. Voilà. Et... Maintenant, on a juste... On place l'ancêtre sur un débranché disponible. Je prends le bleu. C'est ma couleur préférée. Et moi, le vert. C'est la couleur de l'espoir. Donc, le vert, c'est... Cabo Nana. Super. Cabo Nana. Et moi, c'est... Spatiti. Les cartes représentant les géants sont prévues pour être pliées et faire des chevaliers. Si vous êtes un peu brutal et que vous pliez trop vite... Voilà ce qui se passe. Elle se déchire. Petite astuce. Prenez un couteau qui coupe un petit peu moins qu'un cuteur. Et... Tranchez légèrement le long de la ligne. Sans couper. C'est long, ça ne sort pas. Rien. Et ensuite, délicatement, vous pouvez plier votre chevalet sans l'abîmer. Waouh ! T'as de la chance. Moi, il est tout abîmé. Hu 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 ! Maintenant, comment jouer la partie drôle ? L'objectif est de grimper le plus haut possible sur la montagne. D'attraper le merdise étoile en sautant. Oh maman, tu te fais mal. Désolée. Si vous sautez le trois rochers, vous avancez votre curseur à trois étoiles. L'objectif est d'atteindre au minimum sept étoiles pour gagner. Ah bah du coup, j'ai gagné tout de suite. Regarde. Deux actions. Première action. Priez. L'ancêtre. On déplace un rocher. Disponible. Et on pose l'ancêtre dessus. Waouh ! Eh oui, à chaque fois que vous déplacez l'ancêtre, n'oubliez pas le... Waouh ! Si vous l'oubliez, vous passez votre tour. Waouh ! Deuxième action. Déplacez son géant pour essayer de grimper sur la montagne. Deux joueurs seulement sur un rocher. Voilà. C'est un jeu de stop ou encore. Ça, ce sont mes deux actions gratuites. Je peux maintenant décider de m'arrêter ou de continuer à me risquer des périls. Dans ce cas, vous posez un cri. Moi, c'est... Et mon cri de géant, c'est... Si vous m'entendez faire un truc, c'est que je souhaite continuer. Alors, est-ce que tu t'opposes à mon déplacement ? Oui ! Je prends d'abord le petit dé. C'est mon premier... Lance le dé. Les dés ont plusieurs phases possibles. Une phase verte. Je peux exécuter mon action. Si je décide de continuer encore, je repousse mon cri de géant. Dans ce cas, on prend le moyen dé. Plus vous montez en taille, plus vous avez de risques d'échouer. Une noce. Je tombe sur un os. Je me couche là où je suis. Oui, une carcasse ! Et cette fois-ci, le gros dé, dé rouge, me fait tomber directement du haut de la montagne. Quand vous tombez, vous ne ramassez pas d'étoiles. Je n'ai pas sauté. J'ai perdu. J'aurais mieux fait de m'arrêter. Oui. Alors, c'est à moi. D'abord, première action. Si vous arrivez à empiler cinq crochets et à sauter directement de ces cinq crochets, vous atteignez le nirvana et vous gagnez immédiatement. Non ! À partir du moment où un joueur atteint une étoile or, il n'a plus le droit de parler. Son seul moyen d'expression, c'est des grognements, des couillements et c'est tout. Ou son cri de géant. Si vous l'entendez parler, il redescend l'étoile. Quoi ? Mais oui. Mais je n'étais pas. Ce n'est pas juste. Alors, ce jeu, Léopoldine ? Je l'adore. Tu l'adores. Tout d'abord, je suis très fan de ce style de dessin. Et puis, en plus, la mécanique, elle est super cool parce que rien que de dire « what ? ». C'est marrant. Voilà. Une mécanique qui ne se prend pas au sérieux, qui garde quand même une certaine notion de stratégie avec un stop ou encore qui fonctionne. C'est un jeu en famille qui est assez hilarant. On aime. Tchou tchou ! Au revoir les lois ! Tchou 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 !